salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur btc le forex et le gold donc pour btc aujourd'hui on a plusieurs niveaux qui sont intéressants on va avoir le daily ici en cas de retracement interne d'accord parce que là on voit qu'on n'a pas réussi à faire de nouveau plus haut on pourrait peut-être faire une a b c pour reprendre cette liquidité interne et revenir sur le daily ça serait parfait donc on a un gros niveau daily qui est aux alentours des 21 750 au dessus notre première résistance c'est le n poc à 22 575 et la prochaine au dessus c'est 23 250 je m'attends à quoi aujourd'hui maintenant a potentiellement ben on va aller taper sur mon seul poc d'accord et une fois qu'on leur a tapé vu que c'est une grosse résistance maintenant c'est une poc comme tu peux voir la support 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 donc ça va être résistance 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 à mon avis ça va être dur à passer donc à faire attention sur la zone des 22 575 niveau clé si on le reprend au dessus on pourrait vraiment accélérer au top mais pour le moment tant qu'on en dessous ben on va pas voir plus loin donc peut-être si on a un retracement ici peut-être quelque chose comme ça avant de faire ça et de là après on retrassera sûrement plus bas ou alors on monte ici puis après on retrace à voir en tout cas ça va être très dur de passer cette zone sachant que si tu regardes dans le passé c'était une très 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 forte un très très fort support et là ça risque de devenir une très forte résistance donc on verra au moment où on sera dessus si on vient revisiter le level ok les gars donc pour aujourd'hui sur le btc à part retester un mouvement bullish ici dans cette zone est pris pour pas que l'eau saute pour aller jusqu'au endbox je vois pas d'autres possibilités ou d'autres play à éventuellement à mettre en place sur le btc aujourd'hui on va aller voir le gold le gold qui actuellement est sur le délit 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 donc quel délit donc on est sur ce délit exactement on a en dessous un délit plus un weekly donc on va voir si ce délit fait l'affaire et si il tient le marché auquel cas s'il rebondit sur ce délit on a un délit juste au dessus donc on est peut-être dans un range entre 18 33 et 18 50 55 à peu près donc 18 33 18 53 il ya 20 dollars d'écart on va peut-être créer un range ici avant de dip sur le délit weekly plus bas à voir encore une fois faut voir si les réactions se font se font remarquer en low time frame là on voit qu'on a une petite deal sur le niveau délit on pourrait peut-être avoir une réaction venir au fil au moins l'imbalance et plus il ya mais il ya cette patate donc avoir pour le gold en tout cas il est dans une zone de longue sur un délit si ce délit il fait il faudrait qu'on passe dessous qu'on vienne le retester en résistance et que le lot qu'on a créé au moment où on vient le retester on re break et là on aura une structure vraiment quasiment sûr à 100% de descendre mais pour le moment ce que je vois c'est qu'on est sur un délit que ce délit il a hold quasiment au tic près ici pareil ici et depuis on n'arrive pas à repasser dessous donc je m'attends un pullback sur le sur lui et potentiellement pour revenir tester le délit qui sera aligné du coup si on met une ote avec les 79% de fibres donc ça se tient maintenant si ce délit se fait avaler on a on a un délit après en dessous à 18 4 donc si on lâche les 30 on va perdre 30 balles de plus et on va descendre à 18 18 1800 4 et si jamais on traverse un peu 1800 4 on pourrait aller jusqu'à 17 90 environ c'est le weekly d'accord donc là pour le moment on est ici au niveau du délit 18 32 il tient s'il tient on va essayer d'aller à 18 54 ok et on verra si on arrive à aller jusqu'à 18 54 donc pour l'or c'est bon pour le btc c'est bon on va faire euro usd et gpp usd comme d'hab donc là on est sur l'euro l'euro on va se mettre en 15 minutes on va regarder un petit peu voilà donc on a eu un drop sur l'euro complet bon je pense qu'il est fini après on n'est pas sûr à 100% mais voilà l'ingénieur liquidity tout en haut ici les 68 ici le boss ici le premier repli hop l'inde du semaine qu'on a repris on est refait un plus bas donc là on est dans un range sur l'euro usd il faut identifier des high donc la zone de high la zone de low voilà c'est ça ton range donc là tu plaies le range sur lui tu peux t'aider avec un fixe tool pour avoir les values voilà tu vois qu'on est sur la value r à l'eau actuellement donc une bonne zone pour longue proche de cette ligne premier tp sur le POC deuxième tp sur la value r à high quand on passe au dessus de la value r à high on attend de réintégrer comme ici on passe au dessus on attend de réintégrer tac le re-test et ça on descend donc c'est même principe donc gros range trading sur l'euro pour le moment avec pour objectif de retourner de retourner fils bas et ça potentiellement d'accord donc pour le moment du scalping en range et quand ça voudra bien casser le high on verra ce qu'il a ce qui va les fils à gauche en tout cas là quand vous avez un range comme ça vous avez juste à attendre qu'on revienne toucher vos values extrêmes et vous avez potentiellement un move à chaque fois donc ça vous de de bien mettre vos vos outils de vous en servir quand il faut s'en servir quoi donc pour l'euro usd range un range trading aujourd'hui et pour le gbp ben ça va être à peu près la même chose c'est à dire qu'on avait un range oblique lui il est pas plat il est plus en biais mais il est mieux retouché ben la zone qu'il fallait qu'il retouche avant de retracer d'accord donc en fait c'est comme si la fin a baissé qu'il était venu dans la zone qu'il fallait aller et maintenant on dirait qu'il veut retracer vers le bas donc lui c'est difficile à se dire tout de suite s'il va retracer ou pas en tout cas on voit qu'on a une oblique qui a été créé on pourrait venir la retester encore une fois ici on sait que ça a été fil ici donc ça veut dire quoi ça veut dire que potentiellement dans cette zone peut-être ici une zone à fil 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 on sait pas réellement ce qu'il faut c'est marquer vos liquidités quand c'est comme ça pour savoir ce que vous devez fil et ce que vous devez pas fil donc là concrètement première liquidité ici ok et après sur cette leg là complète sans parler de ces méchants sur cette leg complète l'ingénieur liquidité serait ici donc la zone d'intérêt serait par là et après on monte un peu plus haut pour moi c'est fil donc c'est bizarre si on monte plus haut dans tous les cas sur le gbp là je vais me foutre en une heure c'est à regarder avec moi on voit qu'on a une espèce de range oblique comme ça d'accord tant avoir été fil le délit qui est tout en bas et sans avoir été prendre l'ingénieur liquidité qui est tout en bas et sans être revenu dans ma zone intéressante pour le long donc pour moi on pourrait être dans une 1 2 3 4 et on va chercher une 5 ok pour finir la leg comme ici on a fait 1 2 on a fait une espèce de 3 on est remonté un peu en 4 et on a fait la 5 ensuite donc moi ce que j'attendrais vraiment dans le gbp c'est qu'on revienne dans cette zone pour être intéressé pour le long pas avant c'est à dire que quand je dis cette zone ça peut être la zone bleue comme on peut très bien aussi sfp le lot et ça sera encore mieux pourquoi parce que ça ferait comme ici voici on a un lot c'est passé si cfp deux fois on rachète donc à voir celle-là je la veux là et celle-là je l'enlève parce que je ne sais pas ce qu'elle fout ici voilà donc on a fait gbp usd on va aller voir euro usd on l'a fait on a tout fait on a tout fait donc pour aujourd'hui lui comme vous voyez il est dans un big range on est sur la value r1 low plus le POC et on vient à lose cette trendline on va sûrement accélérer sur le daily et voir sur cette zone d'accord donc les 1 19 050 à garder en tête aujourd'hui et je vais me foutre en daily vite fait et on va regarder où est-ce que on a notre dernier daily level donc notre dernier daily level au dessus il a été créé à 23 740 et en dessous à 19 050 à peu près donc vous avez un range entre 23 730 et 19 050 à vous de bien jouer votre âge dans votre âge ok les mecs c'est la petite marque et tube date d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu je vous souhaite une bonne après une bonne journée et je vous dis à demain ciao l'équipe